Il y a trois raisons pour lesquelles il faut aller voir Blackbird cette semaine. D'abord, parce que c'est un film qui traite d'un sujet lourd, mais qui n'est pas plombant. Ensuite, justement, parce que c'est une ode à la famille qui est formidable. Et puis parce que c'est un film engagé qui parle d'un sujet de société très important. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir un comportement aussi normal que possible ? Oui, ok. D'abord, c'est un film dur, mais pas plombant. Parce qu'évidemment, parler de la fin de vie, c'est toujours difficile au cinéma. En l'occurrence, c'est l'histoire de Lily, qui est jouée par Suzanne Sarandon. Elle est atteinte de la maladie de Charcot. Elle sait qu'elle va en mourir. Petit à petit, ses membres, ses muscles la lâchent. Et elle décide qu'elle va se suicider. Elle a décidé du jour, de l'heure. Elle veut faire ça avec son mari, avec ses filles. Mais juste avant, elle va inviter toute sa famille et sa meilleure amie chez elle pour passer ses dernières heures en famille. Alors évidemment, ça va être l'occasion de pas mal de règlements de comptes, de pas mal de scènes d'amour. Mais c'est surtout l'occasion de voir comment pourrait se passer finalement le dernier week-end d'une condamnée. Et c'est ça qui est fort dans ce film, c'est que malgré le sujet qui est dur, on sait, on se doute, même sans révéler la fin, qu'elle va finir par se suicider, eh bien c'était pas un film sombre. C'est un film avec des moments drôles, c'est un film avec beaucoup de luminosité, beaucoup d'amour. Black Bird en plus, c'est un film qui est réalisé par Roger Mitchell qui avait fait coup de foutre à Notting Hill. Donc ça vous donne une idée de son cinéma. Évidemment, le sujet est plus sombre. Mais quand même, on retrouve ce cinéma, on retrouve cet espoir dans l'image, cet espoir dans les dialogues, cet espoir dans le jeu des comédiens. Une famille finalement, on s'engueule, on se fait des grandes déclarations d'amour, il y a des petites trahisons, des coups de sang. Peux-tu laisser maman profiter de ce week-end sans que tout tourne autour de ta personne, Anna ? Toi, tu peux arrêter d'être une garçon. Eh bien ce film, il raconte tout ça. Parce qu'imaginez que vous sachiez que dans 48 heures, vous allez perdre un membre très important de votre famille, un proche. Eh bien qu'auriez-vous envie de lui dire ? Peut-être de régler certains comptes, ça fait pas de mal. Mais peut-être aussi de lui dire à quel point vous l'aimez. Eh bien c'est ce que raconte ce film, comment le noyau familial est important, malgré tout ce qui peut graviter autour, malgré tous les non-dits, malgré toutes les trahisons. Comment on peut décider à un moment donné de mettre fin à ses jours parce que l'on est malade ? Il y a tout un débat de société, le film ne rentre pas là-dedans. Il se contente juste de nous montrer pourquoi Lily, jouée par Suzanne Sarando, elle en arrive à ça. Pendant tout ce week-end qui va précéder, où elle va être avec sa famille, petit à petit on voit que son corps la lâche, on voit qu'elle a envie de partir dans de bonnes conditions. Jonathan a vraiment du mal à en parler. De tuer mamie ? Non, pas du tout. Donc le film ne juge pas, mais le film montre ce que c'est et comment certaines personnes, encore une fois, sans juger ou sans chercher à nous convaincre, peuvent en arriver à cette décision. Et un film qui parle de la société, avec du romanesque, avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, c'est du cinéma et c'est du grand cinéma. Tu vas me donner un conseil pour la vie ? Le truc c'est juste de se pointer et de faire de son lieu. Allez voir Blackbird et surtout n'oubliez pas de vous abonner à Clap sur toutes les plateformes de podcast et toute l'actualité du cinéma traité par Europe 1. Abonnez-vous, écoutez-nous, commentez-nous, notez-nous, écrivez-nous. On vous lit, on est très contents. Clap sur toutes les plateformes de podcast.